Bonjour à toi chers spectateurs, Tel Aviv and Fire de Samé Zohabi, c'est un film qui semblait très intéressant par le biais de son sujet, qui peut sembler très simple, mais montrer l'envers du décor du tournage d'un feuilleton qui raconte l'histoire d'espionnage entre la Palestine et l'Israël, en sachant que c'est relié à l'histoire de ce conflit qui dure depuis maintenant de trop nombreuses années, ça a forcément quelque chose qui titille l'envie du spectateur de voir comment va être traité un tel sujet aussi à fleur de peau, et de la manière en plus avec laquelle c'est, c'est-à-dire de manière satirique, décalée et comique. Le résumé pour faire simple, Salam est un jeune traducteur qui vient de débarquer sur le tournage d'un feuilleton à succès, Tel Aviv and Fire. Alors qu'il s'occupe de vérifier l'hébreu des répliques, il va rapidement se retrouver bombardé scénariste de la série. Et Samé Zohabi s'en sort hyper bien. Je tiens à souligner que le film, au-delà d'être comique, au-delà d'être satirique, au-delà d'être cynique, peut-être même dans sa démarche, est avant tout bien fait. Et a même un aspect qui est dit régulièrement par des personnages, mais où c'est poétique. Et où finalement ça transmet quelque chose d'extrêmement sincère. Où on se sent un petit peu touché par ce qui se passe, parce que tout le principe du film, c'est de jouer sur qu'est-ce qu'attend ce personnage de son métier et finalement qu'est-ce que les autres attendent de lui. Et au-delà de ça, quel est le poids de l'histoire qui réside sur ses épaules ? Parce que le film racontant l'histoire de la préparation d'un feuilleton qui se passe en 67, ça a quelque chose qui forcément rappelle des événements qui malheureusement restent encore aujourd'hui. un tournant au sein de l'histoire palestinienne et israélienne. Et le fait que le cinéaste joue avec ça, en même temps qu'il joue avec l'aspect actuel de ce conflit, et en même temps de mettre ça en perspective par rapport à des personnages qui ne sont pas forcément israéliens ou palestiniens, le tout avec en toile de fond un checkpoint, dans le genre, le film peut être hyper tendu, mais Samé Zohabi le fait avec tellement de subtilité que moi j'ai qu'une envie, c'est de lui dire bravo. Parce qu'au moins son film est cohérent dans sa démarche, et en plus, arrive à jouer avec tout un ensemble d'éléments comiques et dramatiques avec cette situation. Les films politiques sont, disons-le correctement, un peu monnaie courante aujourd'hui. Sans forcément être un besoin constant de la part d'un auteur, de chercher absolument à conquérir un public qui cherchera à retrouver au cœur d'un métrage un fond qui lui apporte un regard différent sur le monde ou sur des personnages. Samé Zohabi nous offre ici un métrage tout simplement savoureux, une œuvre qui détonne dans le genre, dans le sens où il s'agit clairement d'une œuvre politique, ça c'est sûr, mais également, et cela se ressent tout du long, d'une satire sur le monde artistique et sur la lecture que l'on choisit d'avoir autour de l'histoire et des événements qui peuvent forger un pays, et une mentalité, chose forcément d'adéquation parfaite avec l'Israël et la Palestine bien sûr. En termes de scénario dont c'est décrit par Dan Kleinman et Samé Zohabi, et d'ailleurs, en premier lieu, je veux souligner le fait qu'on sent qu'il y a une vraie alchimie entre ces deux auteurs. Parce que Samé Zohabi, téléphone arabe, c'était un film qui, si je ne me plante pas, il avait écrit tout seul, et il y avait quelque chose. Il y avait une jolie pâte, il y avait un style, il y avait le début de sa carrière qui se dégageait de là. Mais là, je trouve que les deux scénaristes, Dan Kleinman et Samé Zohabi, arrivent à créer un objet qui est beaucoup plus cohérent parce que leurs deux pattes se ressemblent dans l'écriture. Et ça donne lieu à un ensemble qui, pour moi, marche parce que les personnages sont vraiment bien fondés. On a toute une galerie de personnages qui viennent de la Palestine, de l'Israël, et même un petit peu de France. Et je trouve que le fait de mêler ces contextes géopolitiques très différents, cette manière d'avoir ce regard de Thala qui va regarder un petit peu ce monde de manière reculée, en se disant « moi je suis française, donc au pire je retourne chez moi », et d'avoir derrière ce scénariste, ce réalisateur, cette femme, ce militaire, qui viennent d'un petit peu à gauche et à droite, qui viennent de Palestine, d'Israël, et de mêler un petit peu tout ça au sein d'un ensemble qui du coup sonne comme vraiment très fort, parce que du coup le fond politique ressort réellement. Le fait de les mêler à l'écriture d'un feuilleton qui parle d'une époque charnière entre la Palestine et l'Israël, et d'espionnage en plus en toile de fond, tout ça c'est plein d'éléments qui peuvent sembler extrêmement foutra, qui peuvent donner la sensation que le film par moments est un petit peu brouillon et maladroit dans sa démarche, mais à aucun moment ça ne l'est parce que Kleinman et Zohabi veulent faire en sorte que tout ça coïncide dans un ensemble qui soit extrêmement clairvoyant. Ça n'empêche pas le film d'avoir un petit ventre mot au milieu, une sensation que ça tourne un petit peu en rond et que ça ne sait pas forcément dans quelle direction ça veut aller, et ça peut nous perdre, mais ça reste quand même très clairvoyant sur la finalité de tout ça, sur le but que doit avoir le scénario, sur le propos qui doit se dégager de cette toile de fond qui peut sembler par moments anecdotique, mais qui ne l'est jamais parce qu'elle revient toujours sur le devant de la scène. Zohabi et Kleinman ne construisent pas simplement leur récit sur une certaine forme d'ironie. C'est en cela que l'on peut dire assez facilement que les deux auteurs réussissent à construire quelque chose de vraiment sincère et qui sonnent également comme en adéquation parfaite avec le contexte politique de ce monde. Cette subtilité de développement, ce jeu élégant entre ironie et satire, cette essence dramatique qui consiste à mettre en relief les personnages de fiction et les personnages du tournage, tout cela est à l'origine même d'une composition dramatique et comique qui avance dans une direction claire, celle d'un divertissement qui fasse à la fois réfléchir et qui projette également le spectateur dans la tête de ses différents héros. En termes de mise en scène, Zohabi une nouvelle fois a envie de faire quelque chose qui soit très comique, mais en même temps qui ait une toile de fond qui soit extrêmement sérieuse, c'est-à-dire qu'à de rares exceptions, le film cherche à faire du comique un élément qui fasse ressortir le dramatique. Cela n'est jamais uniquement on va hurler de rire, c'est souvent on va rire et derrière on va se dire que ce rire est provoqué par quelque chose qui finalement est assez grave, à une finalité qui peut potentiellement amener un des personnages à souffrir. Et c'est très intéressant parce que le fait de jouer avec ce scénariste qui va en un sens jouer sa vie en devenant le scénariste de cette série, ça donne une profondeur qui peut sembler comique parce que lui il le voit comme une découverte et entre guillemets le fait de l'introduire comme étant quelqu'un qui va simplement être là pour vérifier la justesse de certains dialogues et qui ensuite se retrouve bombardé scénariste et devient carrément le révolutionnaire de la série parce qu'il arrive à lui donner une profondeur qui n'avait jamais été envisagée en introduction de celle-ci. Ça permet à l'ensemble du film d'avoir une ironie qui au fur et à mesure que l'histoire avance est décalée en étant spectateur-découvreur et en devenant au bout du compte le mec qui comprend totalement ce scénariste. Le seul étant capable d'ailleurs de comprendre ce scénariste parce qu'aucun autre n'est capable de cerner son point de vue et n'arrive à comprendre comment il trouve de telles idées. Et c'est très intéressant de jouer au fur et à mesure avec ça. Et je trouve que Zoabi s'en sort très très bien parce que le montage, la rythmique du film, l'ensemble des mouvements, de la scénographie, du cadrage permet d'avoir cela et de jouer en plus avec ce côté un petit peu satirique de qu'est-ce qui est le feuilleton et qu'est-ce qui est la réalité. Est-ce que finalement ce feuilleton n'est pas une projection de la réalité ? Parce qu'à certains moments Zoabi use de certains aspects du feuilleton en utilisant certains champs contre champs qui font un peu penser au feuilleton ou des mouvements de caméra, des effets de style. Et il y a plein de petits trucs comme ça que je trouvais très intéressants. On sent que Zoabi n'a pas uniquement envie de faire un film qui soit comique, il a envie de faire un film pour le spectateur. Ce qui me plaît au cœur de cette manière de concevoir la mise en scène, de jouer avec l'essence même du genre, de construire tout un récit et une mentalité autour d'un héros, c'est justement que l'on sent que Zoabi avait envie de jouer avec le spectateur, de construire une forme de jouissance et de plaisir autour de la comédie, mais pas que. Zoabi s'amuse de ces personnages, mais ne se joue jamais d'eux. Les entraîne dans des retranchements souvent complexes, mais jamais abusifs. Ce permet de les malmener, mais jamais à leur insu. Et c'est en cela que la scénographie, et le travail du cadre, fonctionnent à merveille au sein de ce long métrage, tout simplement enivrant par sa subtilité. En termes de casting, je trouve que Loubna Azabal, elle est juste extraordinaire dans le rôle de Tala. Elle a un rôle qui je trouve est tout à fait taillé pour elle. Yaniv Bottom est juste magnifique dans le rôle de Hassi, le militaire. Il a quelque chose que je trouve absolument génial, cet acteur. Il a une gueule, et au-delà de la gueule, il a un charisme absolument fou. Je trouve que Maïssa Abdaladi, qui joue Mariam, a une douceur qui se dégage à chacune des scènes où elle est présente à l'écran. Il y a cet acteur central, moi, que je trouve absolument hallucinant, parce qu'on a presque la sensation que Samé Zoabi, il se projette en lui. On sent que Kaïs Nachif s'en donne à cœur joie, et se permet de construire alors un personnage réellement passionnant et empathique, qui ne sonne jamais comme un héros pathétique, et c'est là la beauté de son interprétation. Au bout du compte, Tel Aviv on Fire, c'est un film que je ne peux que vous conseiller, parce que c'est une œuvre qui arrive à la fois à être politique, mais avant tout à être cinématographique, à avoir un contexte qui fasse forcément écho par rapport à la condition géopolitique de l'Israël et de la Palestine aujourd'hui, mais au-delà de ça, qui arrive en plus simplement à nous faire rire, à nous toucher, à nous transmettre des émotions qu'un cinéma de ce type n'a pas forcément tant que ça l'habitude de nous transmettre, parce que la plupart du temps, même si c'est fait avec décalage, le cinéma de cette région-là du monde est souvent très noir, assez sombre, pesant même. Là, ce n'est pas le cas. Samé Zoabi, il a envie de nous entraîner dans un petit délire, et ce petit délire fonctionne vraiment bien. Et rien que pour ça, Tel Aviv on Fire de Samé Zoabi, je vous le conseille. C'est la petite perle de la semaine. Franchement, je ne m'attendais pas à trouver ce film vraiment aussi drôle et aussi cool, mais alors là, je suis totalement conquis. À plus !